Musique Alors à toute base, c'est Olivier qui est venu me voir On me disait, est-ce que tu n'as pas le concept d'une série SF un peu pulp sixties ? Donc à partir du moment où c'est pulp sixties, il y a des filles avec des gros seins Alors je lui dis non, il y a des gros seins, ce n'est pas possible Il y a un boc de la poisson sur la tête Il y a un boc de la poisson, oui Et il me dit en plus, moi je veux des nazis Comme c'est galvaudé, des gros seins et des nazis Et après, comme j'aime bien les défis, je me suis dit, ouais, il y a peut-être moyen de faire quelque chose Et puis tant qu'à faire, on va essayer de faire un truc où il y a von Braun à la fin de la guerre Qui a envoyé dans un V4 la tête d'Hitler, qui est encore congelée Et quelqu'un va réveiller Hitler Et on va voir ce qu'il se passe quand Hitler revient à la vie Et qu'il va faire un quatrième Reich en l'espace de huit heures Olivier et moi, on est vraiment fans de SF depuis longtemps On a lu plein de récits de l'âge d'or de la science-fiction Surtout des choses des Etats-Unis, mais aussi des Français comme Stephen Gull Mais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas vraiment Internet non plus Parfois, il y avait des réseaux, mais on ne comprenait pas trop ce que c'était, c'était un peu vague Et c'est vrai que ce concept d'Internet et de réseaux sociaux Ben, si on le met dans la science-fiction maintenant, ça semble normal Mais c'est vrai que nous, on l'a découvert C'est un accélérateur de récits aussi, ça permet de... En même temps, regarder Trump, comment il a été élu en moins de 12 mois C'est aussi grâce à Twitter et à Facebook Moi, je suis au service des autres, donc à chaque co-scénariste, je dis On a deux jours ou trois jours à passer ensemble On va définir les caractères des personnages, l'histoire, la trame générale Et puis tu mets ce que tu veux Généralement, je travaille avec des gens qui connaissent un peu la science-fiction Donc c'est plus facile Il y a des gens qui n'ont pas forcément fait de science-fiction Mais qui se sont dit, c'est bizarre, ce qu'ils me proposent Lewis C'est intéressant de travailler comme ça En fait, le co-scénariste avec qui je bosse a appris de moi sur ma façon de travailler Et moi, j'ai appris de lui sur sa façon de travailler Parce que moi, je suis très à l'improvisation Et les autres, souvent, ils sont très cadrés Pas des recettes ou des ficelles Mais généralement, ils passent un mois, deux mois sur une structure Là, on avait passé au maximum deux fois deux heures Au début, on se voyait pour justement avancer sur l'histoire Puis comme Lewis bossait sur tous les albums à la fois Il fallait définir certaines parties du vaisseau Faire quelques dessins en plus pour les autres auteurs Donc voilà, on partait sur notre histoire On élabore un peu des trucs Et puis, vite fait, ça partait plus un peu sur la direction artistique Sur l'univers Ma perception du truc nazi au départ C'était un peu plus crétin, un peu plus aventure Pour le coup, vraiment ultra pulp Sans trop de fond Et puis, c'est bien que Lewis ait recadré un peu les choses Plus, on earth Je vais voir J'essaier 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 L'université Musique J'essaier